Je vous en prie, qui est-ce qui pose la question, Mme Cosson ? Oui, allez-y. Grébert, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Nous vous avons remis en main propre lundi deux courriers liés au rapport sur le PNR du Haut-Talier, auxquels vous n'avez pas dénié répondre. J'aimerais entendre de vides fois votre réponse, M. Wauquiez. Le premier concernait la transmission des courriers des organisations syndiquées consulaires indiennes devant la perspective de classement du PNR. Et le deuxième vous demandait le retrait du rapport numéro 571. Vous ne pouvez évoquer un manque de consensus, à l'heure même que les organisations consulaires ont largement participé au processus de création du parc diagnostique du territoire, co-animation de certaines réunions, co-rédaction des trois quarts des dispositions de la charte, dont certaines d'entre elles sont parfois affectées comme chef de file de certaines thématiques. Vous devriez prendre acte de la volonté exprimée par une très grande majorité des élus locaux de faire le parc. 63 maires des communes concernées vous ont remis la motion le 28 mai dernier. Elles ont confirmé leur engagement dans une lettre le 14 juin et vérification faite. Et elles sont là aujourd'hui. Et les maires sont ici dans la tribune. Et je tiens à leur rendre hommage pour tout le travail engagé et leur force dans leur engagement. Vous avez transmis un courrier le 1er juin au maire des communes concernées. Vous vous évoquez que toutes les communes du parc livragois forêt souhaitent aujourd'hui sortir du parc. Et votre rapport pourrait être entaché d'irrégularité en vertu des articles L1111 alinéa 1 et alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales. Vous semblez avoir oublié, M. Wauquiez, que les communes s'administrent librement par un conseil élu et qu'aucune collectivité ne peut exercer sur une autre une tutelle sous quelque forme que ce soit. Or, les communes concernées dans le périmètre du parc ont fait l'objet de pressions et de menaces affichées dans ce même courrier. Vous y évoquez, si le parc voit le jour, la contrepartie serait l'arrêt immédiat de tous les contrats au vert bruxiou-autalier et la fin de toutes les aides à la région sur ces projets. Vous leur avez même transmis un modèle de délibération pour mettre en place un contrat de territoire spécifique du Haut-Talier. Des décisions qui n'auraient pas été prises librement, des arguments financiers évolués... Mme Grébert, c'est une question préalable, ce n'est pas une intervention. Donc, soit vous vous en tenez à votre question préalable, mais là vous en sortez. Je pose la question préalable... Donc, en tant qu'un livre des débats, vous vous concentrez sur votre question préalable, il vous reste 30 secondes. Allez-y, je vous l'ai dit. Donc, je vous dis, un budget de fonctionnement, donc des arguments financiers fallacieux et qui corrèlent des budgets de fonctionnement à l'obtention d'investissement, cette méconnaissance des articles de loi cités plus haut pourrait constituer une atteinte grave à l'article 72 de la Constitution. Très bien. C'est susceptible de relever d'autres juridictions sous réserve d'instruction, contre un victoire, et en conséquence, nous vous demandons de retirer le rapport numéro 571 de l'ordre du jour de cette Assemblée. Parfait. Merci beaucoup, Mme Greta.